Sur l'état des troubles ? Non, plutôt bien, on n'a pas de musée par Kylian Gassnier, on n'a pas de pépins aujourd'hui, on a quasiment tout le monde, on a toujours un peu Max Bidot, Manek Bidis, ou un peu... Bon, pour l'instant, on ne fait pas partie du groupe, donc ce n'est pas quelque chose qui nous impacte vraiment. Mais bon, globalement, on n'a pas ramené de pépins d'huile franche, et puis malgré nos conditions d'entraînement qui sont quand même assez... Comment je peux appeler ça ? Entre hubuesque, dantesque, voilà, notamment hier. Croisez le doigt, on s'en sort plutôt bien. C'est-à-dire que Samuel Ruedel qui est sorti... Oui, non, mais c'était un petit pas à la semaine, plus au même endroit pour le match. Et Paul, pas de souci non plus. Oui, avec l'épaule à la fin. Et Sidy aussi qui avait pris un coup. Voilà, tout est en train de... Tout est bien. Tant mieux. Après 4-0 comme ça à l'extérieur, comment on aborde la réception de Nancy qui est l'équipe ? C'est loin derrière nous, le 4-0 loin derrière nous. On a fait un match qui était quand même solide, on a eu l'efficacité pour une fois. Bon, on a transformé nos occasions, on a provoqué des fautes de l'adversaire. Donc bon, ça nous a donné un match qu'on s'est rendu facile, au bout du compte. Maintenant, on retrouve René Gaillard après quand même deux contre-performances contre Rouen et contre Châteauroux. Alors c'est vrai qu'on a plutôt beaucoup gagné sur la première partie de saison. Donc, dès qu'on est un peu moins, ça se ressent tout de suite, c'est vrai. Et puis, on joue l'équipe, simplement, qui est plus en forme du championnat sur les deux derniers mois. Depuis que Pablo a repris l'équipe, c'est pas compliqué, c'est 6 matchs, 6 victoires. Donc, on sait à quel adversaire on va se heurter. L'adversaire qui est en confiance, qui défend bien, qui joue les coups à fond, qui est efficace, qui marque des buts sur ses fins de match. Bon, voilà, toutes les composantes de Nancy, on l'épanouit bien. C'est un peu la moyenne 1-0, enfin... Ouais, c'est solide et puis ça... Mais bon, on joue par exemple les finales, il peut marquer, notamment au début du match. Il peut largement marquer plus. Il peut aussi peut-être prendre plus à la fin. Mais bon, voilà, c'est toujours un peu déséquilibre comme ça. Mais on s'attend quand même à un match difficile contre un bon adversaire. Qui plus est en confiance quand même. Parce que quand tu gagnes 6 matchs d'affilée, c'est quand même énorme. Je l'ai bien placé pour le savoir. Nous, on a gagné déjà 4, là, au début de saison. Ça nous a propulsé quasiment à la deuxième place. Donc, on le sait. Une deuxième place que vous conservez aujourd'hui ? Par le grâce des résultats, oui. Mais bon, après, certainement qu'un jour ou une journée, ça sera différent. Mais c'est vrai que sur le match de Nancy, si on a le bonheur de réussir et de remporter ce match, ça peut nous détacher un petit peu. Après, il ne faut pas connaître ça dans le classement. Moi aussi, hier soir, j'ai demandé le classement. Voilà, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Donc maintenant, il y a un match à faire. Et je pense que dans la tête de chacun, de chaque joueur, de chaque membre du staff, c'est vraiment de bien s'occuper de ce qu'on va faire lundi soir. On sait que si on gagne, on fait peut-être une petite opération plutôt sympa. Mais aujourd'hui, on n'a toujours pas gagné. Donc mettons plutôt concentré sur ce qu'on a à mettre dans le match pour le gagner éventuellement. Qu'est-ce qu'il faudra mettre de plus, justement, dans ce match-là ? Par contre, on t'a parlé, la contre Château et contre... Les matchs seront, je l'ai dit, déjà il y a 15 jours, les matchs seront plus compliqués en deuxième partie de saison. Parce que les équipes, elles viennent. Le cas de Nancy, qui est quand même... Elle prend quand même 18 points sur 18. Donc ça lui est quand même un sacré bol d'air. Mais quand on va rencontrer des équipes qui sont mal classées, ça va défendre Bex et Ongles. Donc on le sait. Donc il faut mettre la patience, la justesse technique. Il faut mettre du jeu plus vertical de ce qu'on a pu trouver sur nos deux derniers matchs. Notamment le match de Châteauroux. On a fait plutôt pas mal première mi-temps. Mais bon, il nous a manqué quand même des situations, des occasions de lutte, ça c'est clair. Donc sans s'énerver, bien réfléchir. Cibler les situations qui peuvent être facilitantes pour nous. Pas repartir sur chaque ballon devant 11 joueurs adverses. Parce que là c'est très 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 compliqué. Parce qu'on a fait contre Châteauroux tout le temps. Voilà, en plus Châteauroux a perdu beaucoup de temps. L'arbitre a laissé vraiment... J'ai un moment donné, je comptais quand même le gardien. Il a gardé le ballon dans les mains pendant 19 secondes. Alors je sais pas si la règle des 6 secondes existe encore. Mais franchement là c'était vraiment abusé quoi. Donc on a manqué de mettre du rythme dans ces matchs. D'imprimer notre rythme à nous. C'est pas toujours facile, mais il faut qu'on y arrive. En tout cas, il faut qu'on se serve de ces deux matchs là pour corriger ce qu'il y a à corriger. Et l'objectif c'est de retrouver la victoire à domicile. Les conditions de jeu elles influencent aussi à cette époque de l'année. Je parlais des conditions d'entraînement. Oui, les conditions de jeu et des matchs aussi sont impactantes. Je vais pas faire mon chieur ou critiquer. Mais bon, je veux dire, on a un processus d'entretien des terrains qui est catastrophique. C'est par rapport à quand je suis mis à 20 ans. Je veux dire aujourd'hui, je tombe sur le cul. Franchement je tombe sur le cul. Voilà, donc je jette juste un petit pavé dans la mare. Et voilà, nous aujourd'hui on a besoin de toutes les bonnes énergies. On a besoin de la bonne énergie autour du club. Le club est parti de loin, je le sais, en début de saison. Mais pour l'instant, grâce à nos résultats en tout cas, on a réussi à reconnecter pas mal de gens. Les partenaires, les supporters, etc. Et voilà, je lance aussi un message à tout le monde, aux politiques, aux gens qui s'occupent des terrains. Je veux dire, c'est pas normal qu'on s'entraîne sur des terrains comme on a actuellement. Voilà, le stade René Gaillard il est gras. Alors on est en hiver, je sais, on dit tout le temps, oui. Non, en hiver on a du mal. Mais c'est normal, en hiver on a du mal. Les conditions, voilà. Nos terrains ont besoin de plus d'attention en hiver aussi, en été. C'est une évidence. Donc il faut qu'on s'adapte aussi à nos conditions de jeu. L'entraînement c'est très difficile. Ce matin on était seul synthétique, on n'est pas les seuls, on ne va pas mourir. Mais bon quand même. Hier on s'est entraîné dans la boue. Et puis on joue sur un terrain qui est gras, donc qui est moins propice à avoir un jeu un peu léché, précis, que ce que tu peux trouver. Il faut s'adapter à un adversaire qui défend l'équipe, comme tu disais tout à l'heure. Moins ton terrain est bon, plus l'adversaire c'est facile de défendre, et toi plus c'est difficile d'attaquer. Il faut bien le comprendre. Donc on me dit toujours, New York a du mal en hiver. Oui, c'est normal. Je ne crois pas que des hockeyeurs s'entraînent toute la semaine sur des glaces atlétiques pour jouer dimanche sur des glaces naturelles. Donc je veux dire, c'est logique. Donc je lance un petit cri. Parce que voilà, je ne sens pas toujours dans l'environnement du club, pas dans l'environnement du club hein, sur l'ignorté, sur le… voilà. Je trouve que ça manque d'inertie. J'ai l'impression qu'on y passe beaucoup de temps et qu'on aimerait bien juste être accompagnés, secondés par toutes les composantes qui peuvent nous aider. Et l'aspect état du terrain, on est un. Et on est toujours confrontés aux mêmes problèmes. C'est toujours des problèmes politiques, à qui appartient le terrain et qui fait l'entretien. Enfin, c'est lunaire, c'est lunaire. Soit Chibet, ce qui est possible, mais c'est lunaire. Un petit mot sur Pablo Correa. Ça fait des années que tu le croises. On s'est croisé beaucoup, 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 quand j'étais à Metz. Bon, et puis après on c'est… voilà. Pablo c'est Nancy. Et d'ailleurs c'est bien aussi la preuve que, à un moment donné, on a donné le nom de l'entraîneur et la capacité de l'entraîneur à faire quelque chose. Eh bien, heureusement, de temps en temps, ça sert à quelque chose. Voilà. Et c'est pas… j'ai rien contre Ni Benoit Pedretti avant lui, qui a certainement fait de son mieux. Mais bon, voilà. On ressent… on voit aujourd'hui directement la patte de Pablo, qui a le garçon d'expérience, qui sait mener ses troupes, et puis voilà, qui sait donc la direction de l'avance. Et bon, je trouve que c'est… comment dire… Ça nous arrange pas aujourd'hui, parce qu'on joue l'équipe en forme, mais je trouve ça assez rassurant et assez rafraîchissant, je trouve. Et je pense que les présidents, il ferait mieux de réfléchir un petit peu. Pablo c'est Nancy, et toi c'est plutôt Metz, quand même. Oui. Donc c'est-à-dire qu'il y a une confrontation… Oui, il y a toujours cette rivalité, mais bon, non, moi je suis à New York. Je suis à Metz, c'est… voilà, je… c'est vrai que Metz c'est mon club, mais moi j'ai entraîné moins Metz que Pablo, j'ai jamais entraîné Metz, j'ai entraîné Metz même pas deux ans, donc voilà. Mais Pablo c'est Nancy, voilà. Moi mon club aujourd'hui, ben, quand j'aurai fini de… ma petite carrière, ma dernière carrière à New York, c'est peut-être le club que j'ai entraîné plus longtemps, avec Laval 7 ans, avec… voilà. Donc obligatoirement, si t'es aussi longtemps dans les clubs, comme Pablo peut l'être qu'à un moment donné, tu sais plus comment faire, quand moi je suis revenu au FC Metz, que Bernard Sorin m'a pris derrière José Riga, le belge, parce que ben, ça… c'est pas que ça fonctionnait pas, ils étaient 15 ou 16 fois sur le podium, c'est que… sur la phase allée, c'est que simplement, à un moment donné, je pense que les clubs, ils ont aussi besoin de se rassurer à quelque chose, et de retrouver leur histoire. Et les clubs, ce qui fait aujourd'hui la perte de certains clubs, il y en a plein, Ligue 1, un peu moins, Ligue 2, Nationale, etc. Que tu vois aujourd'hui, que Nancy est en Nationale, que Château en Nationale, Milleur en Nationale, que Sochaux est en Nationale, que Dijon est en Nationale, ça fait quand même peur. Je pense que les gens, enfin, ces clubs s'éloignent trop de leurs racines. Alors, soit on vend à des… je sais pas quoi, des gens qui viennent de n'importe où, qui ont aucune connaissance du football hexagonal, et puis voilà, on vend… C'est des clubs qui vendent leur âme, c'est dommage. Et du coup, quand ils retrouvent un peu quelque chose de très simple, quelqu'un qu'ils connaissent, et bien tout d'un coup, ça marche. Je ne suis pas président de club, mais peut-être qu'ils réfléchissent. D'autant plus qu'ils ont très peur maintenant, puisque c'est la deuxième année de tous les dangers. C'est ce qu'ils n'arrêtent pas de dire. Et je rappelle que c'est eux qui ont voté. Les trois premières divisions nationales à 18 clubs, je dis, en fous-moi, il faut juste m'expliquer. Moi, c'est un cheval de bataille, mais il faut juste m'expliquer. On devrait peut-être avoir une liste du club en Ligue 1, une Ligue 2 à 20 clubs, et un national peut-être à 22 clubs. Nous, on a envie de faire des matchs. Donc, comme tu vois, du 15 janvier au 31 décembre, tu fais deux matchs. Du 15 décembre au 31 janvier, tu fais deux matchs. Je veux dire, le temps, il est long. Parce que c'est sympa les semaines d'entraînement. Quand il fait 3 degrés, il fait bleu, je veux dire, franchement… Donc voilà, si tu n'as pas la chance d'être en Coupe de France, je peux te dire, les semaines sont très longues. Vous avez joué deux matchs en Ligue 1. Oui, alors, ça, c'est aussi la particularité de la télé. Ça, c'est pas grave, par contre. C'est plus chiant quand t'as dix jours pour préparer ton match, c'est très long. Tu vois, surtout dans les conditions actuelles, conditions climatiques et de terrain. Mais bon, après, jouer lundi, vendredi, c'est plutôt bien. C'est rythmé, ça permet de tourner un peu sur certains postes. Moi, j'adore. C'est chaud, c'est pas un déplacement qui… En plus, c'est pas un déplacement. Ouais, parce qu'il y a ça aussi qui joue. C'est l'épinal. Ils sont très très longs. À l'épinal, ça va être chaud. Oui, mais bon. C'est une motivation en plus, comme à Villefranche, pour ramener un résultat positif. On a quand même ramené un résultat positif de Marignane, grand déplacement, de Gaulle, grand déplacement, de Villefranche, grand déplacement. Voilà. Faisons des grands déplacements, pénibles, mais je pense qu'on a envie de revenir avec quelque chose. Parce que pour l'instant, Château m'a perdu, les déplacements plus courts. C'était une situation. Orléans. 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 C'est bizarre. Donc voilà. Tiens. Ok ? Ok ?